Tu me dis top ? C'est parti ! Dans la ronde, prétexte encore pour continuer d'affûter, déguiser l'écoute, le plaisir d'être ensemble et puis notre réactivité, d'être présent et à la fois de se préparer à faire de la musique ensemble. Faire de la musique ensemble, ça veut dire je m'écoute, j'écoute l'autre et la détente. C'est important, trois choses. Je m'écoute, j'écoute l'autre et l'ensemble. J'écoute ce que je produis, j'écoute ce qu'on produit et je me détends. Ça, ça aide à faire ça. La détente. Parce qu'on joue ensemble, c'est jouer à. Donc ça veut dire qu'on est dans la ronde. Je suis meneur, je vais envoyer quelque chose ici qui va circuler, qui va me revenir. Ce que j'envoie là, me revient là. Et chacun de nous ici va recevoir quelque chose là et l'envoyer là. Je reçois à droite, j'envoie à gauche, je reçois à gauche, j'envoie à droite. Je pense à envoyer des choses qui lient un peu de la fantaisie. Mais aussi des mots et des gestes avec des intentions. Par exemple, j'envoie à droite. Passe-moi le sel. Donc la personne qui est là va adresser à la personne qui est à côté. Passe-moi le sel. Ça, c'est toujours pareil. Ça doit fonctionner aussi avec la prise de connexion avec le regard. Je ne peux pas dire. Passe-moi le sel. Non, je m'adresse à la personne. Passe-moi le sel. C'est un premier truc qui tourne. Ensuite, je le mets dans la boîte. Je change autre chose. Dans l'autre sens, un autre geste avec une autre attention. C'est quelle heure ? Parce que le c'est quelle heure, il est haut au niveau du volume. Passe-moi le sel. C'est beaucoup plus complice. Et puis ça circule. Et donc, l'idée, c'est de faire circuler ces choses dans un sens et dans l'autre. Et forcément, il y a un moment donné où, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se retrouver à devoir accueillir le passe-moi le sel et le sait quelle heure. C'est une manière aussi de dire, soyons bienveillants et à l'écoute. On n'a pas de pression. C'est juste se passer le truc. Il faut que ça circule. Il faut se débrouiller. Donc voilà, j'envoie un geste. J'arrête. Un deuxième. J'arrête. Après, je renvoie les deux. Une fois que ça circule, j'en renvoie un troisième. Là, c'était par exemple, je me déplace. J'ai une fin de clap. Ça, c'est bien une autre idée. Par exemple, notre truc, c'était de faire taper sur l'épaule et de montrer le cercle en faisant psss. Ça, c'est vraiment très con. Les gens adorent parce que du coup, ils ne savent plus à qui psss. Tu vois, on pourrait même tout s'accorder. Il faut mettre un peu de fantaisie.